Le rocher de Bovérow Bonjour ! Vous savez où est la Voie dure dans la Bovéfoundie ? La Voie dure, c'est... Vous voulez dire le rocher de Bovérow ? Bon, je fais demi-tour et puis je vous mets dans la main si vous voulez. La voie dure de la Beaugissime 2013 se situe dans le massif des Beauges, près du lac de la Tuile, sur le rocher de Bévereaux. Elle est située à 1200 mètres d'altitude. C'est une face sud très déversante avec un pan à 45 degrés sur plus de 35 mètres de haut. J'ai équipé cette voie en 2002. Cette voie était, par contre, trop difficile pour moi. J'ai juste mis les points et laissé la voie toute naturelle. Cette année, on a décidé d'inviter quatre foregrimpeurs, tester les mouvements et essayer d'enchaîner la voie. Je m'appelle Mathieu Bouilloux, j'ai 24 ans et je viens de Chambéry. Ça fait maintenant presque 12 ans que je fais de l'escalade. Je m'appelle Hugo Ménian, j'ai 17 ans. Je m'entraîne beaucoup sur Chambéry et je fais de la falaise quand je peux les week-ends. Je m'appelle Clément Vernaison, je viens de Lyon, du site du club du Vertige. Donc voilà, j'ai 21 ans et je grimpe depuis l'âge de 8 ans. Je m'appelle Gauthier Super, j'ai 22 ans, j'habite à Chambéry. Je suis étudiant à l'école de commerce de Grenoble et je grimpe depuis une dizaine d'années. Gauthier Super, j'habite à Chambéry, j'habite à Chambéry, j'habite à Chambéry. Alors cette voie est assez spéciale car elle est assez longue, environ 35 mètres. Après il y a un relais intermédiaire aux deux tiers. Et c'est assez difficile à grimper, surtout à rythmer, puisqu'il y a des parties plutôt faciles. Et des parties vraiment avec des gros pas de bloc en fait. Du coup on peut être en dos sur une dizaine de moves. Et d'un coup avoir un gros pas où il faut vraiment s'énerver, c'est là le risque de tomber un peu bêtement justement lors d'un essai. J'ai fait un premier essai on va dire. Donc moi je suis tombé vers le premier tiers je pense de la voie. Un peu bêtement justement, il y avait un passage que je n'avais pas du tout regardé. Et voilà, il manquait deux prises et je suis tombé sur un grand moule. Alors qu'il y avait vraiment des inters. Du coup je suis remonté tout en haut avec une brosse, j'ai vraiment tout bien regardé et tout. Et après un dernier run, non un troisième run d'abord. Donc là j'ai cassé une prise à la cinquième dégaine je pense. Et ensuite, dernier run du coup, j'étais vraiment fatigué. Mais bon je suis allé quand même. Et comme cette voie il y a vraiment des parties faciles et vraiment des pas de bloc. Du coup j'ai réussi quand même à monter. Ce n'était pas vraiment une voie très très résille. Du coup même complètement fatigué j'ai réussi à monter un peu. Et au fur et à mesure, du coup je reposais, après je repartais, je me reposais, je repartais. Et puis je suis tombé juste après le premier relais. Donc il me restait encore 4-5 dégaines et c'est le plus dur de l'avoir. C'est là où on a les mouvements vraiment qu'on n'a pas fait. Il y a deux mouvements, là il y a une section de 3-4 mous. Avec Hugo on n'a vraiment pas trop compris les mouvements. Donc il faut voir, après on va sûrement y retourner dimanche. Donc on va essayer de re-recaler, revoir si on ne trouve pas des prises. Surtout que Mathieu il sera allé demain. Cette voie se décompose en 3 parties. Il y a une première longueur qui doit faire 8B, 8B+, qui est réalisée. Il y a une deuxième partie qui doit faire 8C. Et puis il y a une troisième partie qui est infernale, qui doit être 8C plus 9A, peut-être gros 9A. Donc il n'est encore pas réalisé à ce jour. On travaille et on essaye de bouger au mieux. Aujourd'hui avec Clément on a travaillé la voie en presque deux fois. On est monté deux fois chacun pour la caler. Pour caler tous les moves. Et puis après enfin taper un essai là quand il n'y a plus de soleil. Et que ça colle un peu. Donc pour moi c'est bon la première longueur. Après la suite demain, voilà. On verra. Après j'ai vu tout de suite que c'était vraiment pas facile et que si j'allais déjà au premier relais aujourd'hui, j'étais très vraiment content quoi. Et après au fur et à mesure des runs là, je sentais que je n'étais pas super en forme. Ça allait moyen et le dernier run ça allait un peu mieux. J'ai réussi à mieux grimper, essayer de respirer. Mais pour le moment je grimpe un peu en apnée tout le long. C'est pas facile. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La voie dure de la Bougie CYP 2013 a été une belle réussite. Malgré une météo incertaine qui nous a laissé deux jours de beau sur trois, les grimpeurs ont pu enchaîner la première partie de la voie jusqu'au relais. Ils ont coté 8B+. La deuxième partie de la voie n'a pas été enchaînée. Le grimpeur sera arrivé pratiquement à la même prise. Mathieu Bouilloux l'a touché, tandis que Gauthier Super l'a valorisé. Cette portion est cotée 8C. Pour la troisième partie, il reste à décrypter tous les mouvements. Et pour l'année prochaine, celui qui enchaînera toute la voie aura l'honneur de la nommer. La Bougie CYP est un événement loisir ouvert à tous. Les activités pratiquées sont l'escalade, la via ferrata, la rando technique et le canyon. Tout ça au cœur du parc des Bouges. Eh bien, on vous attend en 2014 pour venir vous éclater dans la bonne lumière et la convivialité.